Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, a-t-on l'arrivée très très prochaine d'un nouveau commandant infanterie ? Les premières infos semblent apparaître. Va-t-on avoir un méga combat comme prévu avec l'ouverture des portes de niveau 4 du plus gros KVK en cours ? C'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les tutos et pour la dernière fois de la saison 8, les ajustements des pronostics. Les pronostics de la Ligue Osiris saison 8, c'est vendredi, demain, j'allais le dire, demain, 18h pour les derniers pronos sur qui faut-il parier pour ce dernier match opposant les 60GT au 489. Est-ce qu'on va pouvoir faire un très gros coup avant la fin ? Et l'ajustement le samedi si nécessaire mais surtout les amis, nous rejoindre, c'est l'assurance d'avoir les ajustements pour la grande finale avec les grands aurics à gagner et un nouveau store à plier. Je pense que sous un mois, on aura la grande finale avec l'affrontement des 4 gagnants, un par domaine, 3 matchs au total si je ne dis pas de bêtises et on aura une méga finale entre les 2 meilleurs. C'est encore l'occasion de se blinder donc il y aura de nouveaux paris toujours le vendredi à 18h et l'ajustement sur le Discord. Au passage, les ajustements du Discord ont permis deux fois de se blinder davantage et une fois de sauvegarder des aurics, éviter de se faire déboîter. Les amis, donc je vous le disais, on a ce méga KVK du 1093 qui va ouvrir une nouvelle fois les portes de niveau 4. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, regardons, allons voir si vous êtes juste là au rendez-vous à 18h en ce jour. Normalement, vous devriez pouvoir assister au premier fight. Alors il va falloir laisser le temps que ça déborde, que ça construise si vous foncez dessus. Mais dès ce soir, on aura les premières zones d'affrontement. Regardons, 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 les portes de niveau 4, elles ouvrent dans 7h08. Donc ouais, quand vous verrez cette vidéo, ça a ouvert depuis environ une heure. On en refera un point probablement demain, voir comment ça a évolué. Parce qu'au début, ça sera un peu long. Il faut coûter une à deux heures pour avoir les premiers gros points de contact et donc les très gros rallies. Il faut foncer en Lobito. C'est là que ça va se passer. C'est la seule zone où on va avoir des affrontements normalement. Et ça risque de donner la tendance. Si le camp en violet, le camp Hathor gagne, ça donnera un léger avantage au camp du 60GT. Si en revanche, c'est le camp Cynthia qui gagne, c'est le 1093 qui prendra un premier léger avantage. Ce qui voudra dire que les royaumes qui les accompagnent sont plus puissants et pourront lui apporter du soutien. Ça ne semble rien, mais c'est peut-être ces petits royaumes-là qui vont faire la différence. Regardons un petit peu des stats, des données sur ce KvK. Je vous ai récupéré deux classements. En premier, le classement évidemment des kill points. Il est énormissime. Les 60GT, sans surprise, 2 510 millions. Non, 2 510 milliards. Et là, vous allez me dire, mais attends, sur le classement du 1093 ou celui de Rockboard, ils sont à presque 3 000 milliards. Pourquoi ils sont à 2 5.5 milliards ? Parce que sur le classement général, c'est l'intégralité du royaume qui est classé et non pas seulement une alliance. Là, on n'a que les 60GT. Il faudrait rajouter les 60MX à ce total et puis les petites alliances qu'ils ont encore. 2 510 milliards pour les 60GT, suivi du 489, 2 327 milliards. Et après, on descend sous les 2 000 milliards. Les Lively, 1 706 milliards. Les 83T, 1 613 milliards. Les WIB, 1 294 milliards. Et les A818, 1 220 milliards. Là, vous le voyez, chaque royaume, Imperium, 1960, 24 89, 11 88, 10 93 et 18 46 et 18 18. Classe une seule alliance dans ce top. Mais ce qui est flagrant et pourquoi ce n'est pas équilibré. Regardez, les deux premiers sont de la même alliance. Ils sont même dans le même camp. Pourquoi Lilith fait ça ? C'est vraiment un matchmaking totalement éclaté. Ce KVK là est une très grosse erreur. Le jeu est en train de perdre davantage de joueurs chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Lilith espère remobiliser avec cette nouvelle méga match qui arrive. Mais là quand même, avec ce genre d'erreur, il risque de faire disparaître certaines baleines, certains très gros royaumes. Et c'est quand même eux qui donnent la cadence du jeu, ces très gros royaumes. Il y a besoin de free player, il y a besoin de middle spender. Mais il y a aussi besoin de wall pour donner des objectifs et donner des matchs épiques. Ils nous donnent envie de jouer au jeu et de se combattre. Regardons donc au niveau des alliances, les puissances des alliances. Là, le classement change. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire. Vous pouvez être très puissant et ne rien faire en KVK. Donc ça ne servira à rien. Regardons, les premiers sont le 489 avec presque 20 milliards de puissance. Suivis, des Lively avec 17 milliards de puissance. Puis les 60 GT, 17 milliards 5. Alors là, c'est quand même assez hallucinant. On a donc les Lively qui arrivent à s'immiscer sur ce podium. Le 1188 en alliance avec les 83T. Le 1818 quatrième à 15 milliards 9, autant dire 16 milliards. Les 83T, 14 9, pratiquement 15 milliards. Et les WIB, 14 milliards 100. Si on regarde à la puissance brute du top 6, encore une fois, on a une alliance de chaque impérium dans ce classement. Le cumul du premier et du troisième est très élevé. On a encore une fois le 489 et les 60 GT qui sont sur le même royaume. Comment le système de matchmaking aurait pu faire volontairement ou involontairement plutôt ce genre d'erreur ? Clairement, c'est un matchmaking qui selon moi et comme beaucoup le disent, a été fait à la main pour casser le 1093. Casser cette dynamique, cette hégémonie. Je vous le rappelle, les 60 GT, il y a eu de nombreuses accusations envers eux sur le fait qu'ils étaient favorisés par Lilith. Et bien, avec ce genre de KVK, franchement, je ne le pensais pas jusqu'à maintenant. Je pensais que c'était juste dérageux. Mais depuis le pop de ce KVK, j'ai tendance à croire qu'effectivement, les 60 GT sont avantagés artificiellement par Lilith. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis. Je commence à avoir ma petite conviction là-dessus. Mais le débat serait intéressant, soit en commentaire de la vidéo, soit sur le Discord. Bien évidemment, les amis, on va voir ce que donne l'ouverture de ces portes. À mon avis, ça promet du très très lourd. Passons à présent à cette info qu'on a sur la possibilité de l'arrivée d'un nouveau commandant infanterie. Les amis, franchement, ça enchaîne les commandants. Mais l'infanterie, ça nous manquait après Gorgo. Il y a un visuel qui a été publié non officiellement sur le futur commandant infanterie. Je ne vous le partagerai pas encore à ce stade. Ça me paraît un petit peu prématuré. Mais vous le voyez sur certains Discord, notamment le Discord de la chaîne. Vous pouvez aller voir le visuel du futur commandant annoncé. Il s'agirait de Han Xin, apparemment. Regardez ce qu'on dit sur sa page Wikipédia. Il est de la même époque que Zugliang. Zangliang, c'est Zugliang, si je ne dis pas de bêtises. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ce commandant ? Donc, on sait que ce serait un commandant infanterie. On sait une nouvelle fois que c'est un énorme commandant chinois, sans surprise. Et regardez ce qu'ils en disent. Il se dit que ça date de 231 à 196 avant Jésus-Christ. C'était l'un des stratèges militaires les plus remarquables de l'histoire de Chine. Les plus remarquables, mais pourquoi ils ne l'ont pas mis avant ? Il est connu pour avoir aidé Liu Bang, Liu Bang totalement éclaté comme commandant dans le jeu, à prendre le pouvoir et ouvrir la voie aux 400 ans de règne de l'une des plus grosses glorieuses dynasties de Chine. Cependant, l'histoire de la jeunesse est souvent racontée comme une leçon de tolérance. Orphelin à son plus jeune âge, tout le monde était aussi blablabla. L'homme continuait à défier Han Xin du doigt fort. Bref, l'esprit de Han Xin était concentré sur des questions plus importantes. philosophes, combattants, guerriers et stratèges. Ça me paraît bien, ça me paraît être une bonne info, l'arrivée de ce commandant. Encore une fois, on est sur un énorme commandant chinois. On n'est pas sur un commandant Prime. Peut-être, il sortirait, ça sera intéressant vu que c'est l'infanterie. Il pourrait nous le caler avec enfin Sun Xi Prime. En tout cas, on serait peut-être sur Han Xi. Encore une fois, vous pouvez trouver des visuels de ce que ça donnerait sur le Discord. Ils me paraissent un petit peu éclatés ces visuels. On ne sait pas trop à ce stade d'où ils viennent. Certaines disent que ça vient de manière non officielle d'un community manager du Vietnam. Je n'en sais rien à ce stade. Je creuse dès qu'on aura plus d'infos dessus. Je n'hésiterai pas à vous les partager. En tout cas, le rythme de sortie des commandants recommence à être soutenu. Un nouveau commandant infanterie. Est-ce qu'il sera Smite Damage ? Est-ce qu'il sera aussi puissant que Gorgo et Liuche ? Qui étaient clairement des commandants de ouf. On va très vite le savoir. A mon avis, si ce commandant sort, on va avoir vu que ça commence à fuiter. Et dès que ça fuite, Lilith officialise les choses maintenant. Je pense que d'ici 10 jours ou une semaine maximum, on aura des infos plus précises avec une sortie sur la première quinzaine de juillet. Autour du 14 juillet, je ne serais pas étonné d'ailleurs, pour le 14 juillet, une fête nationale française. Ils pourraient nous sortir, même si ça n'a pas le lien direct, ça sera intéressant. Si Lilith nous sortait enfin Napoléon, Napoléon, il serait énormissime pour le 14 juillet. Après, ils peuvent nous sortir Robespierre ou Danton, mais là, ça sera un petit peu éclaté. Les mecs, ce n'étaient pas des combattants, mais Napoléon, ça serait très, très propre. Et bienvenue de le sortir à cette date. Voilà pour les infos, commandant, les amis. On va finir cette vidéo avec la roue de la chance en ce moment. On a une roue de la chance qui est vraiment pas mal. On a dedans, alors la roue de la chance, voilà. On a dedans Bellissaire Prime. Vous le savez, Bellissaire Prime, il est quand même très lourd. Il est très bon comme commandant. Il fait vraiment beaucoup de dommages en open field. Allez le débloquer. Sur les roues de la chance, les 5 tirages sont quand même un petit peu chers. Mais si vous pouvez monter au total sur 10 tirages, vous faites tous les jours le tirage gratuit plus celui à 50%. Ça vous amène à 6 tirages. Et puis, vous faites un tirage en x3. Alors moi, j'ai eu des tirages éclatés. Est-ce que mon x3 va être plus chanceux ? En ce moment, je trouve que les tirages sont particulièrement moisis. On se fait un petit tirage x5. Allez, un petit tirage x5. Comme ça, on va avoir 5 sculptures. On a une sculpture légendaire pour 3600. Si c'est tout, je me suis bien fait niquer. Deux sculptures, c'est très bien. Ça commence à être un petit peu mieux. Ça fait 1800 la sculpture. 1800 la sculpture, ça fait quand même mal. Eh bien, j'ai eu un tirage éclaté. Comme d'habitude, il ne veut pas m'aider à monter Bellissaire. Bon, pour le moment, je l'ai déjà débloqué. Mais ce n'est pas une dinguerie. Regardez, je ne suis pas au max sur Bellissaire. On va mettre que les commandants légendaires. Parce que sinon, on va avoir trop de commandants éclatés. Voilà, on n'a que les commandants légendaires. Et je dois avoir Bellissaire quelque part. Je ne l'ai pas du tout monté, Bellissaire. Il est ici. Et vous le voyez, je ne peux même pas le faire passer niveau 4 avec ça. Est-ce que je pourrais claquer du magot de gemme dedans ? Franchement, autant en garder. Je n'en ai pas besoin particulièrement de Bellissaire Prime. Même si c'est un excellent commandant. Si vous devez investir des gemmes, réfléchissez bien. En ce moment, attendons la méga match. Peut-être y aura-t-il d'autres nouveautés qui n'ont pas été annoncées par Lilith. Et toujours, toujours cette astuce au niveau des coffres, les amis. Si vous l'avez raté, celle-là, elle est quand même magique. Je trouve que moi, ça marche. Vous faites une ouverture de coffre standard. Après, vous claquez. J'arrive vers les 1600. C'est pour ça que je vous fais cette petite ouverture. Vous en claquez 10. Si l'ouverture est totalement éclatée et qu'il n'y a aucun légendaire, vous arrêtez immédiatement. Sinon, tant qu'il y a du commandant légendaire, on continue. Regardez. J'ouvre 10. J'en ai 13. C'est magnifique. J'ai plus d'une sculpture pour une clé. Je confirme. Je continue dans ce cas-là. Et là, je n'en ai plus aucune tout de suite. Je m'arrête. Ce qui me fait sur 20 clés, j'ai eu 13 sculptures. C'est plutôt un bon ratio sans être excellent. Évidemment, le 10 pour 13, c'était beaucoup mieux. Mais là, ce n'est pas mal quand même. Donc, testez. Ça marche. Tous ceux qui le testent me disent que ça fonctionne tout comme moi. J'ai testé sur tous mes comptes. Donc, n'hésitez pas encore une fois à tester cette petite astuce gratuite. Pour une fois, on a l'air d'être un petit peu dans la chance de l'aléatoire qui n'est pas du tout aléatoire au final. Je vais vous parler pour une fois. Je fais une petite pub d'une initiative, d'une rencontre IRL autour de Rock. L'un de vous m'a contacté. J'ai pu échanger avec MipMP3man. Et franchement, je trouve ça intéressant. J'étais le premier. Je suis le premier à vous dire que c'est abusé comment Lilith ne soutient pas les events en France. C'est peut-être encore un exemple. En tout cas, moi, je le fais. Et ça ne me coûte rien de vous partager cette info. Peut-être certains d'entre vous pourront se retrouver autour de cette rencontre IRL. Alors, ce n'est pas l'endroit le plus accessible de France. Ok, c'est à Partenay. Je ne connaissais même pas. C'est dans le centre de la France. Alors, évidemment, je ne suis pas une star en géographie. C'est dans 79. Alors, je ne connais pas par cœur toutes les villes. Évidemment, j'ai été vérifié. Il y a un festival, le Flip apparemment. Et l'un d'entre vous, NickMP3man. D'ailleurs, vous pouvez le contacter directement. Vous avez son idée. C'est 11-230-12-25. Il est du 2898. Eh bien, il organise une rencontre IRL. Alors, le festival, que je ne vous dise pas de bêtises. Je ne sais même plus quand c'est. Regardons. Je regarde en même temps que je vous parle. Les dates du festival, c'est bientôt. Je crois que c'est mi-juillet. C'est du 10 au 21 juillet. Voilà, précisément. Et il va organiser. Alors, il s'est associé à Eleven Sport. Il va organiser une rencontre IRL de Rock. Et il souhaite faire plusieurs choses. Des migrations ciblées. Faire découvrir le jeu aux joueurs. Pour un groupe inférieur à 10 millions. Inférieur à 20 millions. Inférieur à 25 millions. Il faut le contacter avant pour organiser tout ça. Et il me propose de venir irréel. Ou d'échanger sur le sujet. Moi, je lui ai fait part de mes idées. Je trouve que c'est une excellente première initiative. Il fait part que Lilith ne lui a pas montré de soutien. Pourtant, c'est un festival officiel. C'est un festival ludique, international. Organisé dans une ville, dans le centre de la France. Franchement, je ne comprends pas. Évidemment, Lilith préférerait peut-être Bordeaux, Paris, Lyon. Là, pour le coup, il y en a pour tout le monde. Et ça reste tout de même accessible. Je trouve que l'initiative est sympa. De mon point de vue, je lui ai proposé. Je lui ai dit qu'il devrait peut-être aussi organiser. Comme je le fais pour Osiris. Pour la Ligue Osiris. Le commentaire d'un match. Qu'il prenne un grand match de finale. Par exemple, les 60 GT face au 489. Qu'il le projette. Et qu'il commente la stratégie. Les choix de duo en attaque. En open field. En prise d'arc, de tombeau et en défense. Ça pourrait intéresser bien des joueurs. Un, de découvrir les phases de combat du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rise of Kingdom. J'ai eu du mal à le sortir celui-là. Pour ceux qui ne connaissent pas Rock. Ça pourrait les intéresser. Mais en plus, ça pourrait être extrêmement intéressant. Pour déjà les joueurs un peu plus aguerris. Pour découvrir et avoir une explication détaillée. De la stratégie qui soit utilisée. Pourquoi tel binôme à tel endroit. Et pourquoi surtout telle stratégie sur tel bâtiment. Alors que ça paraît perdant au départ. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Moi-même, je regarderai ce genre de vidéo. Je trouve ça vraiment intéressant. Et si je le fais. Moi que je vous le partage pour la Ligue Osiris. C'est que j'ai des nombreuses demandes en ce sens. Voilà les amis. Je vous invite à aller voir. Et vous renseigner. Et contactez Mick MP3man si vous voulez plus d'infos. Ou directement aller sur le site associé du festival ludique international partenaire de Flip. C'est je-festival.com. Vous avez toutes les infos. Vous pouvez vous inscrire. Bref, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Envoyer des photos sur le Discord. Ça fait toujours plaisir. Ce genre d'initiative. Et comptez sur moi pour partager. Chaque fois qu'il y en aura une. Ou il y aura des rencontres iréelles comme ça. Je trouve vraiment ça dans le bon mood. Dans le bon esprit. Voilà écoutez les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis. Comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis. Ça me fait vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis. Qu'attendez-vous. Qu'attendez-vous. Pour vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche. Pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.